L'histoire des sorcières de Salem reste enveloppée d'un voile mystique, où l'obscurité et le surnaturel se mêlent à la tragédie humaine. En l'an 1692, au sein de la communauté isolée de Salem Village, qui portait alors ce nom avant de devenir plus tard Salem, dans le Massachusetts, un enchevêtrement de circonstances étranges a déclenché une spirale d'accusations de sorcellerie, plongeant la région dans une folie collective. L'origine de cette chasse aux sorcières trouve ses racines dans les tensions religieuses et les superstitions qui imprégnaient la société puritaine. Ces colons étaient en proie à une crainte constante des forces occultes, où la frontière entre la réalité et l'au-delà était mince. Lorsque de jeunes filles, telles que Betty Paris et Abigail Williams, commencèrent à manifester des comportements étranges et convulsifs, la suspicion se transforma rapidement en accusation de sorcellerie. Le révérend Samuel Paris, père de Betty, joua un rôle central dans la tragédie qui se déroulait. Les autorités locales organisèrent des procès où le juge William Stoughton, fervent croyant aux manifestations du diable, recourut à des preuves anecdotiques, des rumeurs et des aveux obtenus sous la torture pour condamner les supposées sorcières. Vingt âmes, dont des femmes âgées et respectées, furent pendues, et un homme subit un destin tout aussi funeste, écrasé sous des pierres. La terreur régna jusqu'à ce que le gouverneur William Phipps mette un terme au procès en octobre 1692. La population commença alors à réaliser la nature irrationnelle de ces accusations. Les raisons de cette folie collective restent entourées de mystères. Certains suggèrent que des problèmes de récolte, des querelles internes ou même des épidémies auraient pu contribuer à la paranoïa ambiante. D'autres croient en une explication plus surnaturelle, où des forces sombres auraient manipulé les esprits de la communauté. Quelle que soit la vérité, les sorcières de Salem demeurent un sombre chapitre, où le mystère et la tragédie se rencontrent. Cette histoire fascine toujours, rappelant aux générations futures que la frontière entre le réel et l'inexpliqué est parfois aussi mince qu'un voile de fumée, où le mal peut prendre des formes insaisissables et où la peur irrationnelle peut conduire à la destruction. Si tu veux embarquer pour un voyage au cœur des mystères de l'inconnu, like et abonne-toi.